Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette rencontre autour du fait divers, quand le fait divers fait roman. Comment les romanciers s'en partent-ils de ce phénomène de presse, de société ? Pourquoi s'en en partent-ils ? Et de quelle façon peuvent-ils éventuellement le déconstruire ? C'est aussi ce que nous allons aborder avec nos deux écrivains présents aujourd'hui que je salue. Bonjour François Bégodeau. Bonjour. Bonjour Sophie Loubière. Bonjour. Je vais vous présenter l'un l'autre. Alors je vais commencer par le monsieur qui se trouve là à ma gauche. François Bégodeau, vous êtes agrégé de l'être moderne et vous avez enseigné quelques temps avant de vous tourner plus précisément vers l'écriture et le journalisme, ce qui vous inspire, le sport, le cinéma, entre autres. Vous avez publié neuf romans essentiellement aux éditions verticales, joués juste dans la diagonale, entre les murs, que l'on connaît pour avoir été adaptés au cinéma en 2008 et avoir surtout remporté la palme d'or à Cannes. On suivit fin de l'histoire, vers la douceur, la blessure, la vraie, deux singes ou ma vie politique, la politesse, mais également un démocrate, Mick Jagger, qui était sur une veine peut-être un peu plus de la fiction biographique. Aujourd'hui, vous publiez aux éditions toujours verticales Molécule, là aussi, qui part d'un fait divers que vous allez ausculter, si je puis dire, peut-être déconstruire, peut-être éparpiller, déstructurer. Voilà, c'est ce qu'on verra avec vous. À côté de vous, Sophie Loubière, bonjour. On vous connaît bien à Rue des Livres, donc vous êtes une fidèle. Vous avez été journaliste à Radio France et productrice de nombreuses émissions, notamment une émission littéraire sur France Inter qui s'appelait Parking de nuit. La nuit était déjà présente. Chroniqueuse ensuite à France Info pour Info Polar, qui donne déjà la tonalité de votre travail d'écrivain, puisque c'est dans le sombre que vous écrivez essentiellement. Je cite certains de vos romans. « La petite fille aux oubliettes » qui était parue aux éditions du Poulpe, ce qui a fait dire de vous, à Jean-Bernard Pouy, que vous étiez une Agatha Christie qui pète un plomb. Voilà, c'est quand même une belle introduction dans le monde du polar, mais en tout cas, nous voilà prévenus. On suivit Petit Polar à l'usage des grands, je ne suis pas raisonnable, on reste sur la même idée. Dernier parking avant la plage, pour en finir avec les hommes, et la choucroute, c'est vrai. Petit atelier de bricolage de plage, l'enfant au caillou, et puis plus récemment Black Coffee, dont White Coffee que vous présentez aujourd'hui est la suite. Oui, la suite, effectivement. Alors, on va commencer par cette suite américaine qui est la vôtre. Donc, on avait parlé déjà de Black Coffee il y a quelques années, vous étiez venu nous le présenter. On suivait Lola, ses enfants, Annette et Gaston, lancés à la recherche de Pierre, le père de famille qui avait soudainement déserté les vacances familiales. À son histoire, à cette histoire familiale pas évidente à mener, se mêlait l'intrusion d'un tueur en série, David Owens, dont on ne savait pas le nom, bien sûr. Je vous annonce qu'elle vient de vous spoiler, le bouquin. Vous n'avez rien entendu. Oui, mais je n'ai pas parlé de qui était David Owens. Alors, j'ai appris un nom hier, un mot, je crois que c'est André Bûcher qui nous a dit qu'on ne disait pas au Québec spoiler, mais on dit divulgacher. C'est très joli. C'est joli. Donc voilà, on repart riche d'un mot et je trouve que c'est très bien. Mais là, je me permets de donner quelques lignes de Black Coffee déjà pour resituer White Coffee et aussi parce que ces lignes sont présentes au début de White Coffee. Alors, on arrive, on prend votre roman à un moment où Pierre a été retrouvé. Il a été mêlé, je ne dirai pas comment, d'assez près à ce fameux tueur en série. Et un autre homme y a été mêlé également, c'est un certain Desmond, dont la famille avait été décimée par ce tueur en série. Ce Desmond est devenu un universitaire qui travaille sur les tueurs en série. Un criminologue. Un criminologue. Sa vie a été vraiment marquée et déterminée par l'extermination de sa famille. Il ne restait plus que son père. Et sa route va croiser celle de Lola lorsqu'elle cherche son mari. Donc, on retrouve tout ce monde avec un semblant de normalité. Pierre va rentrer. Sophie, pardon, Lola, excusez-moi l'absus. Oui, vous êtes Lorraine comme votre personnage. Lola est rentrée à Nancy avec ses enfants. Ils attendent tous le retour. Et en fait, votre roman, semble-t-il, pose tout d'abord la question de comment survivre aux faits divers, même dès lors que l'on en sort vivant, mais que l'on en a approché de très très près, que l'on y a été vraiment mêlé. Est-ce que c'est vraiment ce qui a motivé la suite de Black Coffee que cette exploration des déflagrations du fait divers ? Sans doute. À la fin de Black Coffee, évidemment, on va résoudre une énigme qui est est-ce qu'un tueur a vraiment sévi sur la route 66 des années 60 à nos jours ? Est-ce qu'il y a eu ces crimes ? Ont-ils vraiment été commis par la même personne ? Donc on va répondre à cette question, mais on va surtout retrouver les deux personnages principaux qui ont enquêté sur cette affaire. Donc Desmond, le criminologue, et Lola, cette mère de famille qui est partie faire la route avec ses enfants, un peu comme on part faire un jeu de pistes assez morbide, et qui, elle, va prendre un certain nombre de coups au sens physique, au sens figuré, dans Black Coffee. Et donc je me suis intéressée à l'après-fait divers, puisqu'on peut considérer cette histoire comme étant un fait divers en soi. C'est sorti dans la presse aux Etats-Unis, évidemment aussi en France, il y a des répercussions. Comme ce n'est pas évident qu'une mère de famille comme ça va dénicher un tueur en série sur une route mythique, en tout cas contribue à ce qu'on le retrouve. Mais ce qui est intéressant dans White Coffee, c'est qu'on explore le retour du disparu. C'est-à-dire que ce mari qui a disparu depuis quatre ans, littéralement dans une laverie à Williams, va réapparaître de façon tout aussi spontanée, mais comme si de rien ne s'était passé. C'est-à-dire qu'il revient en France, il est automatiquement expulsé, puisqu'il, son visa a été périmé depuis des lustres. Et il débarque dans une famille qui s'est reconstruite depuis quatre ans, dans un couple qui n'existe plus, puisqu'il s'est lui-même autodétruit. Et pour le regard d'un fils, Gaston, qui maintenant a 9 ans, 8-9 ans, et qui est en attente, une attente incroyablement sublimée du retour du père. Parce que pendant toutes ces années, Gaston n'a fait que rêver à son papa, ce cow-boy qui, sans doute, est dans le désert quelque part. Pour lui, son père n'est pas mort, son père n'a pas été tué, il est persuadé qu'il va revenir. Effectivement, quand le père revient, c'est un miracle pour le fils, mais c'est aussi le début d'ennuis assez terrifiants. On comprend très vite que cet homme a vécu quelque chose, et que sa cohabitation avec le tueur en série ne s'est pas faite très facilement, et qu'il a probablement rapporté des choses. Quelle a été son attitude pendant ces années partagées avec ce tueur ? Qu'a-t-il fait ? A-t-il été simplement celui qui a recopié sur un cahier les méfaits ? Il était le scribe, en fait. Voilà, c'est ça. Quelle est l'imprégnation ? Qu'est-ce qu'il sait ? Qu'est-ce qu'il a tu ? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit à la police ? Tout ça, on va le découvrir dans le livre. Mais ce qui est assez troublant, c'est que Lola, qui, elle, évidemment, s'est détachée de cet homme, qui a même noué une relation avec Desmond, est obligée d'accepter le retour de ce mari pour son fils. Parce qu'elle sent bien qu'il y a un lien très fort qui, du coup, était même renforcé par l'absence. Et elle ne peut pas s'opposer à ça. Et du coup, Pierre, lui, va tout faire pour reconquérir sa femme, reconquérir ce qu'il a perdu, ce qu'il avait sciemment abandonné. Et c'est un homme qui ne commet que des maladresses. Quoi qu'il fasse... Plus que des maladresses, c'est quand même un grand... C'est vraiment un grand enfant assez égoïste. Oui, mais je pense que c'est quelqu'un qui fait toujours... Il y a des gens qui font des mauvais choix. Il a l'air de faire des mauvais choix. D'aller tout de suite vers les mauvaises personnes. C'est-à-dire les gens qui vont l'instrumentaliser, qui vont l'amener sur le mauvais chemin. Au fond, ce n'est pas quelqu'un de mauvais. C'est juste quelqu'un qui fait les mauvais choix. Et effectivement, il y a un grand besoin qu'on pense à lui. Et donc, il pense beaucoup à lui-même. Et ce sont, à mon avis, ces personnes-là qui, aujourd'hui, sont, entre guillemets, les prédateurs auxquels on devrait s'intéresser plutôt qu'à la figure du tueur en série, qui est quand même assez minime dans notre société. On n'en croise pas tous les jours dans la rue. Mais des pervers narcissiques, des manipulateurs ou des manipulatrices, ça, il y en a vraiment autour de nous, partout. Et c'est de ce type de tueur en série-là, de ce type de prédateur, entre guillemets, que je traite dans White Coffee. Mais effectivement, on a deux pendants, avec Black Coffee et ce tueur qui reste quand même une exception, rassurons-nous, dans la société, c'est peut-être, je ne sais pas, 0,01%, j'espère. Effectivement, et que l'on voit, il y a des images terrifiantes qui se passent notamment dans le désert du Mojave, aux Etats-Unis. Voilà, il y a des scènes vraiment terribles. Et puis, lorsqu'on retrouve effectivement ces victimes. Mais ce Pierre qui revient à Nancy, qui essaye de reprendre pied dans sa famille, qui se confronte au quotidien, c'est vraiment, il y a dans ce roman, cette percutation presque entre le quotidien. Voilà, on voit, il faut faire les courses pour acheter les miels Pops, il faut acheter tel pot de Nutella, enfin, de crème aux noisettes, mais qui est moins cher que le Nutella. Mais voilà, il y a toutes ces préoccupations vraiment bassement matérielles. Et puis, il y a la résistance à opposer à cet homme qui vient et qui, qui est à la fois sublime, effectivement, sublime aux yeux de son fils, sublime aux yeux de la société, parce qu'il a cohabité avec le tueur, mais, comme vous le dites, il en garde forcément quelque chose. Et ce côté sublime face au quotidien est peut-être aussi ce qui est particulièrement dangereux dans ce retour. Le regard des médias est vraiment interrogé dans ce roman. Dans la mesure où j'étais moi-même journaliste pendant 17 ans, j'ai eu l'occasion de travailler aussi auprès de, dans des émissions sur le cinéma avec Andréa Céaud, donc j'ai côtoyé des scénaristes, des acteurs, des actrices, et je voyais la façon dont on porte le regard sur les personnes célèbres et c'est ce regard-là qui fausse tout. À partir du moment où on les regarde comme des personnes tout à fait normales, on ne fabrique pas toute cette espèce de fantaisie qu'on va avoir autour des gens et c'est cette déception qu'on a en face de tel acteur ou de telle actrice parce qu'il ne correspond pas à l'image qu'on s'en est fait qui va faire qu'on va être frappé par cette différence. Pour moi, il n'y a pas de différence entre Madame et Catherine Deneuve. Aucune. Exactement, ce sont deux femmes qui ont chacune une vie tout à fait intéressante et différente. Chacune ont des choses à vivre, à nous raconter. Or, si je vous dis ça, vous voyez, vous en riez. Et pourtant, je vous assure que Madame n'a rien à envier à Catherine Deneuve. C'est cette démystification de ces personnages-là qui sont fabriqués par nos fantasmes et qui sont fabriqués par les médias dont je traite dans White Coffee et qui aussi sont portés par les regards des enfants, par Gaston qui voit son père comme un véritable héros. Et donc, Gaston va lui aussi être confronté à la vérité, à la réalité. Et petit à petit, il voit en son père les fêlures. Petit à petit, il trouve que son père a une autre façon de parler, de bouger. et puis il fume, il se met à fumer. Et il y a quelque chose qui, cette odeur de cigarette, en même temps, c'est fascinant un homme qui fume même chez les petits garçons. Il y a tout ça, toute cette mystification aussi qui appartient à cette image véhiculée dans les films hollywoodiens et qui est encore véhiculée sur l'image masculine qui nourrit une partie de la problématique de White Coffee. White Coffee, effectivement. Alors, je me tourne vers vous, François Bégodot, car ce que vient de dire Sophie n'est pas sans résonance avec votre roman sur la place de l'image et du regard que l'on porte sur le fait divers. D'ailleurs, il n'est peut-être pas innocent qu'une des scènes principales soit celle vraiment de la photographie de la victime. Je vais situer brièvement en molécule. Donc, c'est l'histoire d'un... Alors, je ne sais pas quelle est la part du fait d'hiver réel ou fantasmé, ça, vous nous le direz, mais tous les ingrédients sont réunis. Une femme assassinée brutalement dans son immeuble, tout simplement, sur son palier, égorgée. Visiblement, la scène s'est passée très, très rapidement. Donc, le mobile est déroutant aussi parce que, voilà, ce n'est pas un mobile sexuel, ce n'est pas un mobile de vol, apparemment. Et il y a ce moment assez long sur la prise de photos, sur le visage de la victime, la fascination qu'on sent naître à ce moment-là autour de ce que représente le fait d'hiver et son basculement possible dans la fascination, dans quelque chose d'extraordinaire. Oui et non. Oui, absolument. Parce que, de toute façon, il faut assumer la... Comment dire la... Je partage ce que vient de dire Sophie. Il y a beaucoup à dire sur les fables qu'on s'invente et qui sont assez toxiques sur ces choses-là. Et en même temps, je veux dire, il faut l'assumer pour que chacun d'entre nous admettra en lui-même ou reconnaîtra en lui-même une fascination pour les faits divers. Il est assez difficile de s'en départir, sans forcément héroïser les criminels. Ça, c'est vraiment très douteux. Mais bon, quand vous apprenez il y a trois semaines qu'une famille entière a été tuée et découpée par le mari de la sœur, le mari de la sœur du père de famille, il est quand même assez difficile de ne pas être saisi, de ne pas être... Et donc, par extension, curieux de cette chose. Moi, j'ai lu tout de suite des articles. Tout de suite, j'ai envie de savoir. Tout de suite, j'ai envie de savoir quels étaient les rapports entre ce monsieur Troadec, je crois que c'est ça, et son beau-frère. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Donc, peut-être que... Moi, je n'aime pas beaucoup la fascination, effectivement, mais en tout cas, un intérêt assez aigu et prononcé pour ces choses-là. Et je pense que c'est vieux comme l'humanité. La fascination pour les faits divers, elle date même en littérature, c'est une vieille histoire. La chronique journalistique, on dit souvent que les médias se sont beaucoup dévoyés depuis quelques années, c'est peut-être vrai, mais du point de vue de, je dirais, la morbidité, de l'attirance pour le noir et le sang, il n'y a qu'à lire ce qui se passait dans la presse du 19e siècle. C'était déjà les faits divers qui défrayaient la chronique, qui étaient feuilletonnés, etc. Alors mon photographe à moi, qui est un photographe judiciaire, il est là pour prendre des photos pour l'enquête. C'est son travail, oui. Je dirais que lui, il n'est pas si fasciné que ça, lui, pour le coup, parce qu'il y a quand même un élément de quotidienneté pour lui. Il y a un élément de routine. Moi, je suis toujours assez très intéressé par les gens qui ont un rapport routinier à ce qui nous paraît exceptionnel. Quelqu'un qui est médecin légiste, par exemple, voit des cadavres en permanence, ce qui n'est pas le cas du tout venant. Donc lui, c'est plutôt un professionnel, quoi. Et il essaie de... Ce que j'essaie de montrer, c'est une page ou deux, ce n'est pas grand-chose, mais j'essaie de me demander, moi, je n'en connais pas de photographe judiciaire, mais je me disais, mais à quoi pense ce type quand il fait ça ? Je crois qu'il pense à la fois qu'il a un peu faim et qu'il ira peut-être au quick en sortant. Oui, mais ce n'est pas péjoratif pour moi. Je veux dire, c'est peut-être aussi une façon de tenir pour ces gens-là qui sont confrontés à des choses extrêmement dures. Et puis, je crois qu'il essaie d'y mettre un peu d'art aussi. Il essaie de bien prendre des photos. Voilà, il est consciencieux. Il parle en termes de cadrage et de lumière. Bon, peut-être que c'est aussi sa façon de tenir, d'y mettre une valeur ajoutée artistique. Mais c'est vrai que je pense qu'on n'écrit pas sur un fait divers sans être soi-même troublé et profondément troublé par ces affaires-là. Alors, ce fait divers en particulier, donc l'assassinat de Jeanne, de Jeanne Deligny, à la fin des années 90, est-ce qu'il répondait à un réel fait divers ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous êtes allé chercher du côté de la fiction ? Non, non, il y avait une base réelle, mais c'est très peu connu parce qu'en fait, c'est un fait divers. Moi, je voulais un fait divers, j'allais dire, médiocre, moyen, parce que les macro-faits divers, les serial killers, etc., ça produit une autre littérature. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le croisement, mais ce que fait Sophie aussi, comme vous l'avez dit, où il y a vraiment une famille ordinaire croise quelque chose de tout à fait effrayant, et c'est ça qui est intéressant. Mais moi, je voulais que le fait divers lui-même soit quand même assez, soit pas grand-chose. Alors, évidemment, c'est la mort d'une femme égorgée, donc on est bien d'accord qu'on peut en poser l'effroi, mais c'est fait par un type ordinaire, pour des raisons qui restent très problématiques. Lui-même, c'est pas trop ce qu'il a fait. Lui-même est un, comment dire, est un amateur en matière de faits divers, il n'a jamais produit aucune violence dans sa vie avant, et on peut supposer qu'il n'en produira plus, enfin, en tout cas, c'est assez. Donc, c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est que, et dans ce fait divers dont j'avais eu vent par un article de journal, mais de journal régional, quoi, c'est vraiment, ça ne va pas du tout défrayer la chronique nationale, m'intéressait beaucoup ça, quoi. c'est-à-dire que ça n'engageait que des gens ordinaires, que des gens moyens, et dans un contexte sociologique moyen, enfin, tout ça, moi, je l'ai situé à Annecy parce que je trouve que c'est une ville comme ça entre deux eaux, je voulais vraiment garder ça, et ce qui m'intéressait beaucoup, c'est comment, un petit peu d'ailleurs comme dans White Coffee, c'est l'après qui est intéressant, quoi, comment les gens encaissent le coup, alors que ce soit les familiers de la victime qui découvrent un métier pour lequel ils ne sont pas préparés, qui consiste à survivre à un truc aussi horrible que ça. Ça, c'est très intéressant, quoi. Comment font les gens ? Moi, je me demande, je me demande toujours ça, moi, devant les faits divers, c'est qu'est-ce qui se passe après ? Et mais aussi pour le coupable, parce que sans tomber dans une espèce de compassion excessive et malvenue, parce que c'est quand même quelqu'un qui a tué, au bout du compte, ce type, il est aussi la première victime de son crime, en tout cas, la littérature peut le traiter comme ça, peut-être pas la justice. Donc, le type, il va par exemple découvrir la prison. Il ne savait pas ce que c'était la prison. Il faisait partie de cette humanité moyenne dont je suis qui considère toujours que la prison, ça ne sera jamais pour nous. Tord, d'ailleurs, parce qu'on sait très bien que ça peut tomber sur n'importe qui, mais statistiquement, on sait bien quand même que quand on est dans certaines eaux sociologiques, on a un peu moins de chances de s'y retrouver. En tout cas, on le vit comme quelque chose où on n'ira jamais, l'univers carcéral. Lui, ce Gilles, quand il regardait à la télé des prisonniers, il se disait, ce n'est pas pour moi, c'est un autre monde. Il s'y retrouve, ça fait quoi en fait ? Et puis après, il est libéré de prison. Qu'est-ce qu'on fait quand on sort de tout ça ? Alors, du côté des familiers de la victime, c'est encore plus passionnant. Qu'est-ce qui se passe le soir dans l'appartement quand vous... À 17h, vous avez trouvé votre femme égorgée et à 20h, vous êtes tout seul chez vous avec votre fille. Il se passe quoi ? C'est ça, c'est des choses qui m'intéressent parce que là, je trouve qu'il y a un truc profondément émouvant en fait sur l'humanité qui est désarmé devant ces choses-là. Il n'y a pas de mode d'emploi. C'est le plus profond désarroi effectivement qui saisit Charles et Léna Deligny. Léna, que vous allez suivre, que l'on va suivre justement, qu'on va retrouver. Alors, votre roman, je tiens à le préciser, vraiment se dégage de tout pathos comme celui de Sophie. D'ailleurs, on en reste à la fois sur, bien sûr, on comprend l'effroi des victimes et de leurs proches. Enfin, l'effroi des victimes, non, il n'y en a plus. Ça ne se sent plus à ce stade-là. Mais on comprend les dommages collatéraux en fait, comme on peut dire de façon un peu rapide. Cette Léna, on va la suivre justement tout au long de sa vie de jeune adulte, comment elle se construit, comment elle cristallise aussi un certain amour de cette tragédie. La tragédie, ça peut être vraiment l'effondrement comme son père qui se retire du monde, vraiment, qui se met en marge. Ça peut être aussi, là aussi, une fascination, on la retrouve, et un attrait morbide pour ce fait qui reste structurant aussi. C'est ça qui est paradoxal. Absolument, c'est un paradoxe qui m'intéresse beaucoup. La littérature m'intéresse quand elle essaie de mettre de la complexité là où parfois les récits officiels, médiatiques par exemple, sont un peu trop simplistes. Le récit simpliste serait de dire qu'une victime, la fille d'une femme qui a été assassinée, n'est que victime, n'est que malheur, n'est que douleur et n'appellerait que compassion. Je pense qu'elle appelle tout ça, vraiment. J'essaie d'y faire droit dans le livre. Je passe beaucoup de temps avec elle pour essayer dans une espèce de stratégie d'empathie avec elle. Et en même temps, à un moment, elle est prise d'un sentiment de vengeance qui va la tenir et qui fait qu'elle n'arrive pas à se construire d'ailleurs, pour reprendre votre mot, puisqu'elle, ça n'avance pas, elle est bloquée, sa vie est bloquée sur l'épisode traumatisant d'avoir perdu sa mère dans ces conditions-là à 16 ans. Et alors, elle nourrit ce qui est une forme de rumination d'un fait divers. Elle nourrit plutôt un sentiment de vengeance. C'est comme ça qu'elle tient, en fait. Et c'est effectivement... Alors, la vengeance est un sentiment sur lequel on peut avoir des doutes, mais enfin, bon, c'est comme ça. C'est comme ça qu'elle se... Et c'est sans doute pour elle une façon de survivre. Genre, paradoxalement, c'est pas très joli la vengeance, mais c'est son instinct de survie à elle qui va se négocier comme ça. Avec tout ce que ça comporte d'effectivement un peu trouble et c'est ce que lui dira à un moment le narrateur qui la croise comme ça et lui dit d'une certaine manière t'es en train de tomber amoureuse de ta tragédie. Il ne lui dit pas comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est un truc que j'aime bien parce que c'est pas forcément très moralement correct de dire les choses comme ça. Mais bon, la littérature peut se permettre ça. Moi, c'est ce que je retrouvais et ce que j'aime tant dans les personnages de Racine, par exemple, dont on dit souvent scolairement que les personnages de tragédie doivent nous inspirer pitié et terreur. C'est un truc comme ça qui est devenu un cliché universitaire en quelque sorte, mais c'est un cliché très fort. Parce que j'aime ça dans les personnages de Racine et peut-être de la tragédie grecque, c'est que oui, pitié, parce qu'il leur arrive vraiment des choses, une malédiction leur tombe dessus, un certain nombre de drames, donc on ne peut que compatir, c'est la pitié. Mais terreur aussi, pourquoi ? Parce que on les sent parfois amoureux de leur malédiction. Il y a quelque chose comme ça. Phèdre, exemplairement, pour ceux qui s'en souviennent, pour moi, un des grands personnages de la littérature, parce que quelque chose s'abat sur elle qui est de l'ordre d'une malédiction, qui est l'amour, la passion, qu'elle ne peut pas contrôler, qui est une passion interdite. Et en même temps, on voit bien que c'est ça, c'est un peu le grand rôle, c'est le grand rôle de sa vie. Et pour certaines personnes, effectivement, on peut aller dans ces eaux un peu troubles qui est que dans le drame, ils ont trouvé le grand rôle de leur vie. ça devient un peu vertigineux. Tout à fait. Ce qui arrive peut-être à Lola, possiblement à Lola. Parce que je voulais, ça me faisait penser à ce que dit François, me rappelle vraiment un livre qui m'a marquée étant adolescente. J'étais en classe de première, on avait pour la première fois des cours de philo. Et Mlle Guyot, qui était ma prof de philo, était une femme formidable, qui autour de son cou, avait un collier qui était un collier en forme de serpent. Donc ça vous dit tout. et elle était coiffée avec les cheveux noirs, une espèce de casque noir. C'est une prof extraordinaire qui avait mis entre mes mains un ouvrage qui s'appelle Moi, Pierre Rivière, qui a assassiné mon père, ma mère, mon frère, ma soeur. C'est un roman qui raconte un assassinat, Fratricide, c'est ça ? Il va tuer ses parents, effectivement, à la hache. Et c'est un jeune homme, à l'époque, on ne savait pas trop ce que c'était quelqu'un qui avait un malade mental, on ne savait pas trop ce que c'était, on ne savait pas trop traiter ses troubles de la personnalité. Et ça m'avait littéralement fascinée, cet ouvrage, qu'on ait pu, à l'époque, c'est un assassinat qui remonte à, je ne sais pas, 300 ans, 200, 300 ans, et qu'on ait écrit un ouvrage philosophique. Là-dessus, c'était pour moi un encouragement à faire quelque chose pour cet enfant, parce que ce n'est pas possible de tout à l'heure, il hurle. Est-ce que la maman peut lui chanter une berceuse, éventuellement ? Voilà. C'est parce qu'il a bien venu Pierre Rivière, donc ça lui rappelle des émotions un peu dures. Le père Dur. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux victimes et aussi à avoir une espèce d'empathie pour le tueur, parce que ce gamin, finalement, personne ne lui est jamais venu en aide. Il en est arrivé là parce que personne ne l'a jamais regardé, personne ne l'a jamais aidé. Donc, il y avait ce double regard et puis je crois aussi que je suis faite de ma mère qui était éducatrice spécialisée en milieu ouvert et donc qui, pendant des années, s'est occupée d'enfants en grande difficulté, confrontés à des problèmes de violence, de maltraitance, d'inceste. Et elle revenait à la maison le soir à table. Eh bien, j'avais 13 ans, elle nous racontait ce qu'elle avait vécu dans la journée. Elle nous faisait le récit édulcoré et souvent sous la forme de tragédie un peu avec beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie. Elle nous racontait comment elle se faisait jeter des familles, comment parfois elle sauvait des enfants en les agrippant comme ça, en les retirant aux parents ou en tournant en ans autour de la table avant de s'échapper. Il y avait une espèce déjà de, je pense, d'écoute attentive aux victimes et certainement, alors chez moi, jamais une fascination pour le criminel. C'est pour ça que le tueur en série est un personnage qui ne m'intéresse pas et que j'ai traité à reculons justement dans Black Office. C'est un tueur très particulier qui ne touche pas au corps des femmes, qui ne les viole pas, qui ne démembre pas, qui n'est pas un pervers. Je trouve qu'on met beaucoup trop en avant ce type de personnage dans le cinéma, les littératures qui sont, et je pense que ce n'est pas sain du tout pour nous, pour notre société. donc j'ai préféré travailler sur la figure d'un tueur en série qui existe, qui est beaucoup plus crédible et qui est quelqu'un qui agit parce qu'il s'imagine des choses dans sa tête, parce qu'il va créer sa propre loi. Mais c'est un homme qui aime les femmes, un homme qui les embrasse, qui les aime. C'est pas, voilà. Il a d'ailleurs une compagne qui... Oui, il tombe amoureux. C'est un tueur en série qui peut tomber amoureux. C'est pour ça, je pense que les tueurs en série, enfin, les prédateurs, parce que c'est un mot qui revient souvent, qui est très à la mode, où les prédatrices peuvent être tout simplement quelqu'un dont on va tomber amoureux, qu'on va épouser, avec lequel ou laquelle on va avoir des enfants et que le jour du divorce va se retrouver, va se retourner et révéler son vrai visage et ça va être terrible. J'en côtoie tous les jours des personnes qui sont en plein divorce et dans une souffrance absolument terrifiante. Pas des tueurs en série ? Oui, pas des tueurs en série, c'est ce que j'avais dit. Il y a une ambiguïté. Non, mais je pense... Ce sont des prédateurs, c'est des personnes qui vont détruire leur famille, ils vont détruire leurs enfants, ancienement, ils vont détruire la relation de leur compagne ou de leur compagnon et ça, je trouve que c'est plutôt de ça dont on parle aujourd'hui parce qu'effectivement, des tueurs en série, il y en a beaucoup. Ça ne court pas les rues, quoi. La quotidiennité et la bonne réalité... Tu as précisé deux, trois fois, mais j'ai l'impression que c'est plus un scrupule théorique qu'une vraie certitude, une vraie conviction. À chaque fois, tu as rectifié en disant prédatrice. Mais je crois quand même dans ton esprit, ce que ton roman confirme, c'est quand même essentiellement des hommes, quoi. Pas du tout. Non, vraiment ? Ah non, 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 pas du tout. Parce que je... Non, mais ce n'est pas agressif, d'ailleurs, ce que je dis. Ce n'est pas malin. Moi, j'aurais tendance à être d'accord avec ça. C'est-à-dire que globalement, le profit psychologique que tu décris, on le retrouve souvent chez des hommes, quand même, non ? Si on fait un sondage sur les divorcés... On va le faire maintenant. Qui est divorcée ? Il y a toujours plein de divorcés partout, quoi. Avez-vous souffert de l'ex-femme ou de la belle-mère ? Alors, d'abord, les femmes, est-ce que vous avez souffert de l'ex-mari ? On lève le doigt. J'ai un, là-bas, j'ai deux, j'ai trois, j'ai du quatre, j'ai du cinq. Et alors, inversement, les hommes, est-ce que vous souffert d'une ex-femme ? Non, mais ils sont polis. C'est aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes dans le... Peut-être, alors... Surtout, ils n'osent pas avouer ça, parce que c'est une question d'orgueil machin, quoi. Je ne sais pas. Mais c'est vraiment quelque chose qui, malheureusement, existe. C'est-à-dire qu'à un moment... Cette quotidienneté, cette banalité pour reprendre de la manipulation possible, de l'emprise, vous la voyez bien plus répandue que cette figure, effectivement, du tueur en série que vous souhaitez esquiver, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'autant Black répondait au bon sif, c'est-à-dire aux exigences peut-être des lecteurs du thriller, autant White correspond beaucoup plus à ce qui m'intéresse, c'est-à-dire la problématique au quotidien, ce que nous, les démons auxquels nous pouvons être confrontés. Alors, il y a dans White Coffee aussi, parce qu'on peut aborder aussi la question de l'écriture, il y a un jeu sur l'écriture du fantastique, parce qu'il y a l'irruption du fantastique, pense-t-on ? Alors, il me serait difficile de donner le fond de l'affaire sans dévoiler beaucoup de choses, mais voilà, on est dans une petite ville, Shaotaka, l'État de New York, Shaotaka Institution. Shaotakoua, enfin, Shaotakoua, je ne savais pas très bien comment le prononcer. Mais oui, ce n'est pas évident, on peut le dire comme on veut. On va dire en quelques mots que cette irruption du fantastique, il y a des apparitions, des objets qui disparaissent, il y a des odeurs suspectes, on trouve un corps de femme sans tête, il y a des objets qui sont déplacés, bon, cette question d'un fantôme, il y a potentiellement un fantôme à Shaotaka, en fait, elle a à voir avec l'envers du rêve américain. Qu'est-ce que vous aviez, qu'est-ce que cette irruption dans un thriller polar signifiait pour vous, sachant que, effectivement, là aussi, la question du mythe est interrogée, parce que ce n'est pas tout à fait ce que l'on pensait, on n'est pas sur le polar, on est sur autre chose, mais cette forme du fantastique, et du, oui, du fantastique, quelle signification revêtait-elle pour vous dans ce roman ? Je pense qu'on est confrontés nous-mêmes parfois à des questions un petit peu qui interroge nos croyances. Je sais que quand j'ai déménagé dans une maison qui avait été abandonnée pendant 15 ans, par exemple, les premières nuits dans cette maison, j'entendais des bruits, me sentais sentir des choses, quelle était la part de mon fantasme, quelle était la part de la réalité, et ça, ça m'intéresse beaucoup. Et dans White Coffee, Desmond est appelé à l'aide par le maire d'une petite ville bien tranquille, très coquette, très proprette et bourgeoise qui se trouve dans l'état de New York auprès d'un lac. C'est une ville qui ressemble au village du prisonnier, pour ceux qui ont en mémoire la série télévisée. Donc vraiment, elle est gardée par des barrières qui sont fermées toute l'année, sauf l'été. Et c'est un village qui se resserre sur 2-3 000 habitants l'hiver, très vite qui se trouve enclavé avec ce lac et puis la neige qui tombe assez rapidement. Et il va se passer des choses dans ce village qui est trop parfait pour évidemment ne pas attirer l'intérêt du malin. Il y a une quinzaine d'églises dans ce petit village puisque c'est une communauté qui s'est créée comme ça avec toutes les religions qui se sont rassemblées. Et c'était intéressant qu'on aille chercher un criminologue pour lui demander de réfléchir à des phénomènes qui a priori pourraient être paranormaux. Parce que justement le maire se dit que ce n'est pas possible dans cette ville où on est vraiment en proie aux croyances on a besoin de quelqu'un qui justement a les pieds sur terre pour analyser froidement les choses. Et effectivement c'est le cas d'Esmann qui lui est hanté par ses propres démons qui sont des démons qui sont liés à son histoire à ce qu'il a vécu. Et quelque part c'est beaucoup plus facile pour lui d'aborder cette part voilà ce fantasme. Et puis la décryptibilité donc évidemment on lui montre la photo d'un fantôme en deux secondes il vous fait l'analyse de la photo et de même on va aller sur deux véritables faits divers. C'est-à-dire que je fais référence au massacre de Vilisca qui s'est déroulé dans une petite ville des Etats-Unis il y a plus d'un siècle maintenant où au cours d'une nuit toute une famille notamment je crois qu'il y a quatre enfants ou six enfants les parents plus deux petites voisines qui étaient venues dormir ce soir-là ont été massacrées d'une façon épouvantable à la hache et c'est une affaire qui n'a jamais été résolue la maison existe d'ailleurs on peut la visiter parce qu'il s'y passe des choses quand on la visite il y a des phénomènes paranormaux apparemment et donc ça m'intéressait beaucoup d'avoir un regard de romancière sur cette affaire et en lisant sur Google tous les articles qui ont été écrits tous les suspects puisqu'il y a eu à peu près huit suspects je me suis aperçue qu'il y avait une erreur tout simplement dans l'analyse des éléments et donc je donne ma version ce que Desmond donne de enfin j'ai trouvé il me semble avoir trouvé voilà la résolution de l'affaire donc ça c'est c'est assez jouissif quand on est romancier de pouvoir se pencher sur des éléments passés ce que j'avais fait avec à la mesure de nos silences en allant sur un fait divers de la seconde guerre mondiale c'est assez prégnant et puis en même temps ça nous montre bien que dans l'immédiateté le regard qu'on peut avoir sur une affaire sur un fait divers finalement est un regard aveugle il faut du temps il faut des années il faut vraiment l'analyse froide des éléments pour se rendre compte qu'on est complètement passé à côté du tueur et que c'était une évidence à l'époque ça aurait dû l'être la distance François Bégodeau justement ce fait divers vous êtes allé le chercher dans les années 90 d'ailleurs vous vous amusez ça amuse le lecteur aussi de revoir Calette Calcal en cavale Bruno Mazur à la télévision de se poser des questions sur l'euro il y a une empreinte très forte de l'époque ça aussi c'était pour vous une façon de ne peut-être vous détacher aussi un petit peu de la fascination du simple fait divers parce que votre roman est quand même une vraie déconstruction de la fascination que l'on pourrait par l'humour par la distance justement temporelle oui alors il y a deux choses dans ce que vous dites je commencerai par la première dans les années 90 en fait c'est un peu technique c'est à dire que j'avais besoin d'abord j'avais besoin d'un recul de 10 ans parce que l'histoire se passe sur 10 ans pour qu'on voit évoluer l'ENA justement jusqu'à son acte final donc il faudrait que je recule un peu j'aurais pu reculer jusque dans les années 2000 mais j'avais aussi besoin d'une époque sans ADN voilà ça c'est technique c'est des petites choses comme ça pourtant il est question du fichier au début il est question du fichier mais on ne peut pas encore s'en servir comme on pourra s'en servir à partir des années 2000 donc c'est vrai que l'ADN est quand même en train de tuer et en train de résoudre un certain nombre d'affaires et de disculper certains innocents aussi donc c'est plutôt un progrès je dirais mais en termes de je dirais de narration c'est un peu compliqué pour les romanciers ça gâche pas mal d'enquête Hercule Poirot avec l'ADN il serait moins éclaté par exemple peut-être effectivement d'ailleurs avec ou sans ADN votre capitaine brun l'enquêtrice elle a quand même une petite frustration d'enquêtrice quand même parce que les choses sont résolues très vite oui ce qui me permettrait de répondre au deuxième aspect que vous souleviez c'est que l'humour pour moi n'est pas une décision de départ je ne me dis pas je vais mettre de l'humour pour mettre un peu de distance d'abord je pense que c'est une question de tempérament l'humour me vient assez spontanément quand j'écris mais c'est aussi à partir du moment où j'essayais vraiment de remettre le fait divers à hauteur d'hommes à hauteur de gens tels qu'ils les vivent vraiment des gens comme vous et moi et bien quand vous regardez faire les professionnels par exemple qui ont affaire au fait divers et même n'importe qui en quelque sorte l'humour est souvent là je veux dire vous regardez les flics faire les flics ils n'ont pas constamment ils n'ont pas constamment une appréhension dramatique du drame et pour cause et pour cause bien sûr alors on pourra dire le rire est souvent une défense une façon de survivre mais c'est pas que ça c'est aussi parce que je crois qu'il y a une composante qu'il faut bien avouer comique y compris dans des horreurs ça c'est peut-être compliqué à entendre et à dire mais il y a quelque chose de fondamentalement si vous prenez ce fait divers encore récent je pense celui-là puisque en plus on n'est pas si loin il est dans les mémoires c'est encore la Bretagne qui a frappé quelle drôle de région quand même les gens ont des mœurs c'est un peu sauvage dit le Nantais le Nantais d'origine vendéenne donc moi je ne suis pas je ne suis pas concerné par votre barbarie nous on est un peuple un peu civilisé on a inventé le puits du fou excusez moi allez-y on a les démons qu'on peut non mais je veux dire par exemple vous apprenez que quelqu'un a passé la nuit à découper une famille bon alors le premier réflexe c'est l'horreur moi je suis un mec normal je ne suis pas du tout fasciné par le sang absolument pas je ne suis pas morbide mon deuxième réflexe avec un tout petit peu plus de recul et l'écriture permet d'en avoir c'est quand même grotesque de découper un corps enfin je pense on pourrait il doit y avoir des films gore comiques qui ont prospéré là dessus où l'on se résiste alors forcément ça devient un peu trash et comique bon bah oui et je pense qu'il y a une part dans le fait divers il y a tout ça comme dans tous les éléments de vie moi je connais très très peu d'éléments du vivant qui ne soit pas indifféremment dramatique et comique une scène de ménage par exemple une scène de rupture tous on en a connu ça c'est très enfin c'est pas quotidien mais c'est très ordinaire et bah deux personnes qui sont en train de se déchirer parce qu'ils sont en train de se quitter c'est à la fois totalement dramatique c'est terrible on s'était aimé on s'aime plus et maintenant on se met à s'insulter donc ça c'est et en même temps une scène de ménage c'est éminemment comique enfin je veux dire c'est ridicule c'est grotesque on fait n'importe quoi on dit n'importe quoi je pense que la littérature ou l'art en général elle peut être le lieu justement qui ne veut pas dissocier entre ces deux choses là qui ne veut pas séparer donc moi ça me vient assez naturellement j'ai envie de dire d'arriver à traiter par exemple il y a une scène de reconstitution à un moment qui est toujours un élément moi de l'enquête policière ou de l'instruction qui me fascine et que je trouve pour le coup très peu traité au cinéma ou en littérature en tout cas pas à ma connaissance quand on demande quand même à un criminel de refaire ses gestes bon ben je trouve que c'est éminemment il y a une grosse charge dramatique dans ces moments là tous ceux qui les ont vécu vous le diront parce que c'est poignant notamment quand le crime a été horrible quoi et en même temps il y a un élément de comédie de comédie au sens littéral parce que la comédie c'est jouer à la base c'est pas forcément le comique éventuellement même du comique de répétition parce qu'il faut refaire bien sûr qu'est-ce que c'est que cette histoire de demander à un criminel de refaire des choses puis en plus il faut des volontaires pour lui donner la réplique comme on dirait au cinéma bon ben là il y a une composante oui qu'on ne peut pas ne pas considérer comme comique enfin je veux dire sachant qu'il est tout à fait absurde au bout du compte de demander à quelqu'un de refaire ses gestes parce qu'il sera jamais dans les mêmes dispositions alors il se trouve que ça sert parfois techniquement de faire des reconstitutions c'est pas si bête mais donc voilà il y a plein de choses comme ça quand vous les remettez à hauteur d'homme qui font rejaillir d'autres affects que simplement l'effroi qu'on ressent tous de prime abord devant ces faits divers tout à fait comment alors nous nous arrivons bientôt au terme de la rencontre mais juste un mot comment est-ce que l'on sort de ce livre là est-ce que qu'est-ce que l'on y apprend éventuellement d'avoir exploré comme ça cette dimension du fait divers qui effectivement nous interpelle tous au-delà de la curiosité qu'est-ce que voilà de l'avoir exploré de l'avoir décortiqué de l'avoir peut-être transformé puisque encore une fois la dimension fantastique transforme votre roman la déconstruction chez vous François Bégodot parce qu'on sait très vite qui est le tueur etc comment est-ce qu'on en ressort en tant que romancier qu'est-ce que l'on voilà qu'est-ce que l'on en retire déjà une une grande question qui ressort c'est l'ai-je bien descendu cet escalier est-ce que le lecteur va suivre l'escalier ou le personnage c'est une réplique célèbre donc je reprends voilà la réplique d'Arletti l'ai-je bien descendu donc moi c'est pas un escalier c'est un roman non je ne tue personne dans mes romans les personnages se tuent eux-mêmes je n'ai absolument aucune influence sur eux c'est eux qui décident de ce qui va se passer il faut bien savoir qu'au départ on commence un roman avec une idée en tête mais c'est vraiment les personnages qui nous guident et si à un moment ils ont envie de faire quelque chose qu'on n'a pas prévu c'est difficile de les en empêcher ça m'était arrivé sur un précédent roman où j'avais imaginé dans Dernier parking avant la plage qu'il ne se passerait absolument rien entre les deux personnages principaux qu'il y avait juste une tension érotique pendant tout le livre et puis à un moment ils n'ont plus été d'accord donc il a fallu écrire une scène mais c'est surtout ça l'interrogation c'est ce que j'ai mis dans cette histoire notamment la tension autour de Desmond qui dans tout ce roman pour lui c'est un roman initiatique au début du roman il s'interroge est-ce que son destin c'est vraiment de se lier à cette femme qui est à l'autre bout du monde est-ce qu'il va pouvoir assumer le fait que cette femme en plus a des enfants et donc quelque part une part de la paternité est-ce que voilà son destin aussi est-ce qu'il va être capable d'assumer la part qu'il a compris qu'il possédait en lui c'est cet héritage par rapport au tueur qui est évoqué dans Black Coffee qui est un membre de sa famille très proche donc comment il va intégrer ça sa propre vie c'est quand même qu'il va passer par plusieurs étapes c'est-à-dire il va se perdre dans la forêt après il va se perdre dans une tempête de neige donc il est en permanence confronté à des fantômes à une espèce d'isolement et c'est la nature qui en permanence essaie de lui parler de lui dire des choses donc c'est pour moi ce qui sous-tend le roman c'est ce passage initiatique de Desmond à la maturité et la capacité à aller vers quelqu'un et donc c'est toujours la question à la fin d'un livre est-ce que ce message-là qui est finalement en filigrane dans le roman est-ce que les lecteurs les lectrices vont l'avoir entendu mais en ce qui concerne le fait divers de toute façon je ne travaille que sur la base de faits réels parce que si je ne crois pas à l'histoire que je raconte je ne vois pas comment je pourrais la rendre crédible donc voilà et puis j'aime avoir le sentiment c'est un matériau nécessaire dans Chotoko et tout ce qui se passe à Chotoko on part on évoque au travers de ce personnage du fantôme on évoque la crise des subprimes on évoque les personnes âgées qui se retrouvent totalement isolées totalement dénuées du rêve américain voilà donc au travers du fait divers du thriller du roman noir on peut aussi dire des choses qui sont vraiment en lien avec ce qui se passe en ce moment et nous amène à voir autrement le monde François Bégaudot comment est-ce qu'on ressort de ce roman d'être allé explorer comme ça d'avoir déconstruit en fait ce fait divers d'avoir affronté aussi la violence l'effroi je vais faire un petit topo de 23 secondes sur déconstruit la déconstruction dans d'ailleurs ce moment philosophie de la déconstruction qui est les années 60-70 autour de Derrida Deleuze je suis un peu cuistre en disant ça mais pourquoi c'est un mouvement qui m'intéresse beaucoup c'est parce que contrairement à ce que son terme négatif tendrait à laisser penser c'était quand même il s'agissait de déconstruire des discours pour revenir au réel c'est à dire que c'est ça que fait Derrida il y a des échafaudages conceptuels de l'histoire de la philosophie qui ont pris une espèce de valeur en elle-même presque autonome et on en oublie presque de dire mais de quoi ça parle au juste et Derrida Deleuze et d'autres gens disent mais on va repartir du réel en fait et voilà après cette parenthèse un peu pédante c'est ça que je veux faire moi si jamais on veut appeler ça déconstruction c'est qu'est-ce qu'il en est réellement des faits divers c'est à dire remettre de la chair dans tout ça là où parfois effectivement les éléments de fascination les éléments de fabulation les éléments de mythification font que ça devient presque des histoires qui sont déconnectées de la réalité qu'on oublie presque que c'est des humains qui les vivent moi je voulais réhumaniser cette affaire donc c'est vraiment une réalisation je dirais des choses une réincarnation mais je crois comme font énormément d'écrivains j'ai pas du tout le monopole de ça maintenant après comment je ressors de ça je veux dire premièrement avec un gros mal de dos mais qui est pas du tout lié au sujet mais c'est juste que c'est quand même encore mille heures à se péter le cou devant un ordi moi c'est comme ça que je ressors des livres avant toute chose donc en général je vais faire un footing ça c'est le premier truc que je fais et non moi d'avoir écrit Monécule c'est la première fois que moi dans mon travail moi c'est pas le cas de Sophie j'approchais d'aussi près le fait divers et des éléments un peu policiers des éléments comme ça de disons dramatiques profondément sanglants et tout et je dois dire que de l'écrire m'a confirmé dans l'idée que c'était quand même très fécond pour la littérature j'ai retrouvé ce qui moi m'intéressait véritablement dans ces histoires depuis 20-30 ans depuis que je les suis je crois que c'est très oui c'est pas pour rien que la littérature revient très régulièrement à ces affaires là parce que c'est des machines c'est des matrices d'écriture exceptionnelles et des matrices narratives et surtout des matrices psychologiques c'est à dire que c'est des très très bons espaces d'analyse de la psyché humaine l'effet divers c'est à ce titre là que la littérature s'en empare c'est pas parce qu'elle est plus fascinée que d'autres pour le sang et la barbarie alors là franchement je crois pas du tout que Florent ou la bêtise oui tout à fait combien de crimes sont commis avec vraiment une grande bêtise absolument qui est parfois comme tu le disais tout à l'heure très comique oui donc molécule un pivot peut-être un pivot comme Bernard non un pivot voilà un truc voilà un changement mais de fait il y aura de nouveau un mort dans le livre que je suis en train d'écrire donc on y prend goût je prends goût à la mort oui finalement comme quoi je me demande si je vais pas être assassin dans pas longtemps bah écoutez vous reviendrez nous en parler peut-être qu'on ne sera pas dans le même contexte mais voilà vous reviendrez nous en parler merci merci à tous les deux et donc oui juste une chose White Coffee une suite elle se dessine quand même oui c'est une trilogie vous n'allez pas laisser Desmond comme ça dans la neige enfin bon je ne divulgache rien mais effectivement Desmond est dans la neige il y a effectivement un troisième volet qui sera consacré à la filiation qui s'appelle Bloody Coffee puisqu'il y a des thématiques à chacun des ouvrages donc voilà oui il y aura un troisième volet qui sera le dernier bon très bien donc François Bégaudot assassin et Sophie Loubière auteure de Bloody Coffee voilà le programme pour la suite de cette rencontre merci à tous merci à tous les deux merci à tous